Elle incarne l'avenir du hockey sur glace féminin français. A tout juste 18 ans, c'est au Pôle France que Périne Lavorel s'épanouit depuis maintenant 3 ans, au point de franchir toutes les étapes et d'être sélectionnée en équipe de France A pour les championnats du monde élite, alors même qu'elle est toujours en formation au Pôle. Rencontre avec une jeune femme pleine d'ambition, déterminée à tout faire pour participer avec les Bleus aux prochains Jeux Olympiques de Vancouver en 2026. Je viens de Annecy, c'est en Haute-Savoie. Déjà j'ai commencé, j'étais jeune, j'avais 4 ans. Puis il faut savoir que moi mon club c'était plutôt un petit club, c'était pas le club comme Grenoble, Rouen, des trucs autres. Et du coup, il fallait que je fasse un choix pour mon futur. Et j'avais deux propositions, j'avais Villars, donc c'était plus proche de chez moi. Et je serais partie avec mon frère, donc c'était plutôt pas mal. Et sinon j'avais Sergi, donc le Pôle. Et c'était plus loin, mais c'était peut-être mieux pour moi. Et du coup, c'était pas facile. C'est sûr que c'était pas facile, mais c'était un choix que j'avais à faire. Et c'était le meilleur, je pense, et du coup j'ai décidé de venir ici. C'est un peu une expérience qu'il faut vivre, parce que ça nous rapproche plus de ce que c'est l'équipe de France. Et ça va nous permettre justement d'accéder à l'équipe de France. Le jeu, c'est un enchaînement de situations. Au coup de sifflet, les deux joueuses défensives montent au cône. Le Pôle France, ça fait 12 ans qu'il a été mis en place par la Fédération Française de Hockey sur Glace. Et historiquement, le Pôle France est la structure qui forme le plus de joueuses dans l'équipe de France. L'équipe de France U18, l'équipe de France Senior. Chaque joueuse, lorsqu'elle rentre au Pôle, on met en place un cursus, un plan, un plan de carrière qui permet à ces joueuses de se projeter. Et puis le cas de Périne est intéressant, parce qu'elle finit son cursus terminal, elle passe son bac en ce moment, elle a fait les championnats du monde U18 cette année où l'équipe de France a fini 3e au championnat du monde. Et puis là, elle a l'opportunité d'aller disputer un championnat du monde groupe A mondial. En fait, là, on se focalise sur les postes des joueuses. Donc juste avant, là, c'était des attaques. Donc là, elles vont travailler tout ce qui est... Plus les infiltrations, etc. Et nous, là, ce sera les kefs et on va plus travailler sur la mobilité à la ligne bleue, la protection devant la cage, des choses comme ça. Par exemple, moi, cette année, je m'entraîne avec le Pôle, donc toute la semaine. Le week-end, j'ai des matchs avec le Pôle. Donc souvent, on joue contre des équipes qui sont ici, c'est-à-dire Amiens, Rouen, Caen, des choses comme ça. Puis j'ai la chance aussi de pouvoir m'entraîner et faire des matchs avec les garçons. Il y a un profil plus, on va dire, sens du jeu. Donc c'est une arrière offensive, très équilibrée physiquement et techniquement, avec énormément de stabilité émotionnelle. Donc ce qui renvoie beaucoup de confiance à l'ensemble de l'équipe. Depuis ces trois ans, j'ai évolué, que ce soit sportivement, dans mon explosivité, dans ma rapidité, dans ma force. Et même que ce soit mentalement, je suis plus capable d'encaisser les choses et de gérer mes émotions. Puis même que ce soit socialement, j'ai plus de facilité à aller voir les gens. Elle a essentiellement progressé dans la compréhension de ce que c'était le haut niveau et la prise de confiance sur tout ce qui est le jeu avec Palais. Donc passe, maniement, relance. Voilà, donc ça, c'est l'une des grandes qualités de Périne et ça renvoie beaucoup de confiance aussi à l'ensemble des attaquantes. Mais elle est encore en développement. Il faut que Périne continue à franchir des étapes. L'année prochaine, je compte partir au Canada. Ce n'est pas loin de Montréal, c'est John Abbott. C'est une équipe collégiale qui joue en D1. Assez bien classée. J'ai toujours voulu partir à l'étranger. Surtout au Canada, c'est vraiment un pays... C'est le pays du hockey, donc j'avais vraiment envie d'y aller. Et j'avais eu l'occasion, là, avec le Pôle, de pouvoir partir et je n'ai pas hésité. Et j'ai dit oui direct. L'école, ils m'ont contactée et j'étais directe partante. Et puis, on verra maintenant, l'année prochaine, ce que ça va donner. Je pense qu'on a tous le même but. C'est les Jeux Olympiques 2026 à 2020. Puis, moi, je pense qu'on est capable d'y aller. Je pense que si tu sais dans quoi tu t'embarques, tu y arriveras.